Je voulais te montrer le trajet de l'air pour comprendre et savoir où tu branches. Des soins techniques et peu de temps pour tout assimiler. C'est bon, je peux climpé ? Ok, j'ai climpé. Cela fait un mois que Rieslène, normalement infirmière en chirurgie ORL, est venue en renfort en réanimation. Mais l'apprentissage n'est pas terminé. Nouvelle leçon aujourd'hui, savoir monter correctement un humidificateur chauffant. Une machine qui permet d'éviter la formation de bouchons dans les sondes des patients intubés. Ce n'est vraiment pas du tout comme dans les services. Les patients ne sont pas les mêmes, ils sont un peu plus lourds. Ils sont pour la plupart intubés et on n'a pas ce genre de patients dans les services. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes dispositifs, il n'y a pas les mêmes soins, on va dire. Il n'y a pas les mêmes surveillances. Donc il faut réapprendre un peu tout, on va dire. Nous avions déjà rencontré Rieslène il y a un mois. Donc ici, on a essayé de vous reconstituer la chambre réelle de réanimation. Avant de rejoindre la réanimation, elle avait d'abord suivi une formation express de trois jours dans ce laboratoire de simulation. Elle a ensuite été formée comme renfort directement dans le service. Un mois de formation pour être efficace au plus vite, mais pas complètement autonome. Des fois, quand la machine sonne, je ne sais pas forcément pourquoi. Du coup, c'est ça qui me met un petit peu en difficulté, on va dire. Je pense qu'il faut que je sois encore formée un petit peu. On ne remplacera jamais une expérience d'un infirmier de réanimation qui a deux ans derrière lui, au quotidien, au lit des patients, qui connaît les procédures sur le bout des doigts, qui sait quoi faire quand il y a une difficulté et qui ne perd pas ses moyens aussi. Même si les soins de la réanimation sont techniques, il n'existe pas de diplôme spécifique pour ces infirmiers. Ils se forment donc directement sur le terrain. Certains infirmiers ont néanmoins des compétences qui se rapprochent de la réanimation, comme les infirmiers anesthésistes ou de blocs opératoires. Elle est là, Steph, ou pas ? Tu l'as eu ou pas ? Attends, il y a Jeanne. Il y a Jeanne le jeudi. Mais c'est un vrai casse-tête pour trouver ces infirmiers en renfort. D'autant plus quand les opérations qui ont été déprogrammées doivent reprendre. Quand on est full Covid, à la limite on a de l'entraide, on arrête les activités et on arrive à trouver des ressources. Là, on va se reposer la question de se dire quand est-ce qu'on réouvre les blocs. Si on réouvre les blocs, la réa ne va pas pouvoir rester à un périmètre comme ça. Et les services de chirurgie qui avaient fermé des lits pour pouvoir délester du monde en renfort vont devoir récupérer leur renfort. Et donc du coup, on ne s'en sort pas. Et ces renforts restent encore indispensables à la réanimation. Ce jour-là, sur les 28 lits du service, 27 étaient encore occupés.